Si vous voulez apprendre à ne pas avoir une image mentale de vous-même, observez votre chien ou votre chat. Ils n'ont pas d'opinion sur qui ils sont. Ils sont simplement ceux qu'ils sont. Comment puis-je m'aimer moi-même ? Je ne me souviens pas d'avoir dit que vous devriez vous aimer vous-même. Est-ce mal de s'aimer soi-même ? Non, bien sûr que non. Est-ce mieux que se détester soi-même ? Oui, bien sûr. Commençons par le fait que de nombreuses personnes ne sont pas à l'aise avec elles-mêmes. Elles n'aiment pas qui elles sont. Peut-être n'aiment-elles pas leur corps, leur apparence, ou elles n'aiment pas la personne qu'elles sont. Elles ont le sentiment de ne pas être assez bonnes, ou elles sont très critiques envers elles-mêmes. Beaucoup de gens vivent avec une image négative d'eux-mêmes, qui est le résultat d'un certain type d'activité mentale. Ce n'est pas agréable, et pour certaines personnes, une fois qu'elles réalisent qu'elles vivent avec un schéma mental qui les critique continuellement, et émet des jugements négatifs à leur égard, elles commencent à prendre conscience qu'il s'agit d'un schéma mental, que cette haine de soi est un schéma mental, et qu'il est néfaste. Ce n'est pas agréable, et elles peuvent aller au-delà de cela, et commencer à le remplacer par des pensées plus positives à leur sujet. À avoir des pensées positives à leur sujet. Ce qu'on pourrait appeler commencer à s'aimer soi-même, à se sentir bien à leur sujet. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas aussi simple que de passer de se sentir mal à se sentir bien à propos de soi-même. Parfois, cela nécessite beaucoup de persuasion. Je considérerais le fait de s'aimer soi-même comme un état intermédiaire de l'éveil de l'être. Mais l'essence de la conscience éveillée, c'est d'aller au-delà du fait d'avoir une idée particulière dans votre esprit, qui représente votre personne en tant qu'image mentale à laquelle vous vous identifiez. Car fondamentalement, il s'agit de l'ego, d'une image mentale de vous-même. Vous pensez que c'est ce que je suis, c'est qui je suis. Si vous voulez apprendre à ne pas avoir une image mentale de vous-même, observez votre chien ou votre chat. Ils n'ont pas d'opinion sur qui ils sont. Ils sont simplement ce qu'ils sont. Cela élimine un grand nombre de problèmes dans leur vie. Car ils n'ont pas l'activité mentale qui crée une image de soi dans leur tête. Ils sont présents, et par conséquent, leur vie est beaucoup moins problématique que celle des êtres humains. Vous pouvez voir à quel point il est merveilleux de ne pas avoir d'image de soi. Même un chien ou un chat lait n'a pas de problème avec cela. Même un chien ou un chat en surpoids se dit « Ok, pas d'image de soi ! » Ou un chien qui a perdu sa capacité sexuelle. Cela ne devient pas une partie de l'image de soi du chien. Le chien ne dit pas « Oh mon Dieu, je ne peux plus engendrer de chiot, j'ai perdu mon pouvoir masculin, c'est terrible ! » Ce n'est pas une partie de l'image de soi du chien. Car le chien n'a pas d'image de soi. S'il n'y a pas de désir sexuel, il n'y a pas de désir sexuel. Il n'y a pas de pensée à ce sujet. Rien à voir avec moi, il n'y a pas de problème. Ou le chat qui ne peut plus sauter par-dessus sa clôture car il est trop vieux. Le chat ne dit pas « Oh je suis devenu inutile maintenant, je suis vieux et je ne peux plus sauter. » Il est simplement là. Cela ne diminue pas son image de soi, car il n'a pas d'image de soi. C'est merveilleux de vivre sans image de soi. Car vous êtes la présence. Vous n'êtes pas la forme qui est une expression temporaire de vous. Mais vous êtes la présence sous-jacente. Lorsque vous vous sentez avec la présence sous-jacente, vous n'avez pas besoin de vivre à travers une image mentale de qui vous êtes. C'est là que vous allez au-delà de la haine de soi. Mais vous allez aussi au-delà de l'amour de soi. Vous êtes simplement vous-même, semblable au chien. Mais ce n'est pas un pas régressif. C'est un pas en avant pour les êtres humains. Vous allez au-delà du sens de soi fabriqué par l'esprit. Vous ne retombez pas à l'état de sens de soi préconçu par l'esprit. Vous n'avez pas besoin de vivre à travers une image de soi de qui vous êtes si vous êtes de plus en plus en présence dans votre vie. Plus vous vous sentez être la présence, pas une construction mentale. Bien sûr, quelque part en périphérie de votre esprit, il peut encore y avoir une légère construction mentale. Mais elle ne constitue plus la base de votre sens de l'identité. Bien sûr, oui, vous savez que votre corps est trop mince ou trop gros pour le mental. Mais c'est simplement comme ça. Ou ce manque-ci ou ce manque-là, oui, il y a encore une image de soi vague. Mais ce n'est plus la base de votre sens de qui vous êtes. La base de votre sens de qui vous êtes est que vous êtes la conscience. Vous êtes la présence. Et c'est une libération de l'image de soi. Et c'est merveilleux. Donc, il s'agit de dépasser la haine de soi. Puis également de dépasser l'amour de soi. Si vous avez besoin de passer par l'étape de l'amour de soi, parce que vous ne pouvez pas passer directement de la haine de soi à la présence. Passez par l'étape de l'amour de soi. Puis allez au-delà.